It might seem crazy what I'm about to say Championne d'Europe en 2013, Charline Picon est numéro 1 en France pour la planche à voile RSX. Après sa 8ème place aux Jeux Olympiques de Londres, Charline vise désormais Rio en 2016. Elle est d'ailleurs dans les starting blocks pour décrocher ce précieux ticket. Aux Jeux Olympiques en voile, dans toutes les séries, il y a 10 bateaux différents, dont la planche à voile. Il y aura à chaque fois un seul représentant par pays, donc un homme, une femme pour la planche à voile. Une fois que le sélectionné est décidé, il est à 6 ou 8 mois de préparation où tout le monde va être au service de cette personne pour aller chercher des médailles au jeu. Là justement, elle revient du Brésil car les JO, ça se prépare dès maintenant. Charline doit travailler le physique et sa technique en cas de vent faible, comme ici, on appelle ça le pumping. Allez, souffle le mieux, il y a des lignes à l'intensité, et si tu vois que ça grimpe trop en cap, un petit coup de lèvement vers l'avant. Mais Charline est plutôt bien partie. L'entraîneur de l'équipe de France, qui est aussi son entraîneur au pôle France de la Rochelle, n'a aucun doute sur sa participation à Rio. Elle a quand même une sacrée avance par rapport à ses adversaires françaises. Elle est championne d'Europe en titre, elle a fait 4ème au championnat du monde. Je pense que non, pour l'instant, elle a gagné quasiment toutes les épreuves l'année dernière auxquelles elle a participé. Ça devrait être une formalité. Technique, tactique, Charline travaille surtout le physique. Du souffle, des muscles et vraiment des bonnes sensations sur les appuis dans la voile et dans les pieds. En juillet, elle sera en Turquie pour les championnats d'Europe, juste avant les mondiaux de septembre à Santander. Charline a déjà mis le cap souris.